Faisant sa dernière à l'Apollo Théâtre le samedi 2 janvier 2016, Céline Groussard nous a accordé une interview pour nous parler de ce spectacle intitulé En période de dessert. J'ai commencé à faire des cours d'art dramatique au cours Florent et très vite j'ai fait du théâtre contemporain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a engagée pour une pièce de théâtre humoristique. C'était en 2013 je crois. Et je jouais un peu un trublion, j'étais en rapport beaucoup avec le public, beaucoup en improvisation. Et plusieurs personnes sont venues me voir en me disant « Mais pourquoi t'as jamais pensé au One en fait ? Ça pourrait vraiment être chouette pour toi de faire ça ? » Et c'était pas du tout de mon univers. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à commencer à écrire. Oui c'est un peu ça en fait. C'est que c'était pas trop l'univers dans lequel j'évoluais professionnellement. Et c'était pas quelque chose qui m'avait plus attirée que ça. Et je sais pas comment, mais je me suis intéressée d'abord au stand-up américain. Et donc du coup j'ai découvert Eddie Murphy, Louis Siquet. Je sais pas comment aussi, par le biais de l'humour américain. Bah du coup je me suis intéressée à l'humour français aussi. Du coup là on a la chance de pouvoir se déplacer dans les salles. Et donc du coup j'ai commencé à regarder des shows et tout ça. Et voilà, ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai continué. Je pense qu'en fait c'est très très gratifiant le rire. Parce qu'en fait c'est très spontané en fait. Et ça ne ment pas en fait. Un public qui rit, voilà c'est presque instinctif en fait le rire comme ça. Après je pense que l'humour, c'est une des choses aussi les plus dures à faire quand on est comédien. La première fois que j'ai fait une scène ouverte et donc du coup que j'ai fait un sketch, déjà j'étais très étonnée que les gens rient. Donc du coup voilà, ça c'est le premier étonnement. Et deuxième étonnement, c'est oui c'est par rapport à certaines phrases et certains mots que je peux dire. Et qui peuvent choquer certaines personnes. Et j'ai pas du tout écrit ce texte pour du tout du tout choquer. Et effectivement je m'aperçois que des choses qui moi me paraissent de l'ordre de l'intime et des choses qui peuvent se passer à l'adolescence ou des choses comme ça, peuvent choquer certaines personnes. Ce sont des mots, mais comme ça touche vraiment l'intime, je pense que les gens ils n'ont pas l'habitude en fait. Et du coup ça peut les choquer. Et voilà. Et donc du coup pour moi c'est surprenant en fait. Le spectacle il s'appelle En période d'essai. C'est un premier spectacle. J'interprète une fille que j'appelle Céline Groussard sur scène, mais qui n'est pas tout à fait moi. C'est une fille super naïve, qui n'a pas du tout la confiance, qui ferme souvent sa gueule. Et oui c'est un peu moi si j'étais un peu restée timide comme ça dans la vie. Alors moi je m'appelle Céline Groussard. Alors Groussard ça s'écrit G-R-U-R-D. Et là c'est un peu un long chien. Et je suis dit, voilà c'est donc tout ça, ce serait situé entre bien et robe. Et modérément, bon temps. C'est moyen. Voilà. D'ailleurs je me considère moi-même comme globalement moyenne. J'avais beaucoup envie de parler de l'intime dans le spectacle. En fait, ce qui m'intéresse dans les gens timides, c'est que des fois ils vont sortir des choses qui sont beaucoup plus grosses qu'elles. Et ce qui m'intéresse, c'est les espèces de dichotomies qu'il peut y avoir dans un individu. Et j'ai imaginé ce personnage qui n'a pas beaucoup de filtres, mais qui en même temps est assez timide et n'arrive pas à s'imposer dans la vie. Mais qui va dire des choses qui pour elle sont normales, et peut-être pas forcément très normales pour d'autres personnes. En fait, moi quand je l'ai écrit, en tout cas, c'est pas du tout pour être trash. Mais alors, pas du tout. C'était pour moi une façon de parler de l'intime et de l'intimité de tout le monde en fait. J'ai pas la confiance, je pense plutôt à m'écraser. Voilà, mais je travaille pour que ça aille mieux. Hier soir le mec m'a dit « Ça te dérange pas si je te kiffe avec mes boules ? » Je trouve que c'est pas si paradoxal que ça parce que je pense qu'il y a des très grands comédiens qui sont très 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 timides. Enfin, je ne saurais pas en donner mille exemples, mais je sais pertinemment que Louis de Funès était quelqu'un de très effacé dans la vie et paradoxalement devant une caméra, pas du tout. Moi, quand j'étais enfant et adolescente, en fait, j'étais extrêmement timide. Je pense que je ne pouvais pas répondre au téléphone, je ne pouvais pas aller acheter une paillette de pain dans la rue. Enfin, voilà, c'était assez poussé en fait comme timidité. Et j'ai fait du théâtre et ça m'a permis d'expérimenter sur scène des choses que je ne me permettais pas de faire dans la vie. et du coup, à dépasser cette forme de timidité-là en expérimentant pour de faux et après se dire, si je peux le faire pour de faux sur scène, il y a des grandes chances que je puisse le faire pour de vrai. Mon panthéon, comme on dit, ce serait Albert Dupontel. Il a débuté sa carrière en tant qu'humoriste et ensuite, voilà, on le connaît en tant que réalisateur et acteur. Et je pense qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes comme ça qui sont un peu multi-cartes. Je suis une fan inconditionnelle de Woody Allen mais aussi de Julie Delpy et tous ont cette particularité-là d'être des acteurs, des comédiens mais également des réalisateurs. Et je pense que c'est ça en fait ce que j'aime chez ces artistes-là, c'est leur côté multifonction. Oui, 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 j'ai un deuxième court-métrage qui est en écriture, oui, oui, bien sûr. Tout autant que je viens du théâtre et que j'ai joué dans des compagnies de théâtre et tout ça, je pense que ce sont des choses qui feront partie de ma vie tout le temps en fait. Et je pense que plus un artiste touche à des choses et plus il s'enrichit. Et je pense que c'est important en fait, effectivement, si on a envie d'être comédien, d'être comédien. Mais voilà, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a humoriste, humoriste dans l'humour, il y a plein plein de formes d'humour et je trouve que c'est ça qui est aussi très intéressant. Il y a quelque chose en fait qui m'arrive depuis très peu de temps, qui m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Comme on a beaucoup de projecteurs dans les yeux, on distingue un peu les gens dans la salle, les premiers rangs, mais pas vraiment. Et en fait, ce qui m'arrive depuis quelques temps, et qui ne m'était jamais arrivé, c'est que je suis persuadée qu'il y a certaines personnes que je connais dans la salle, et quand la salle se rallume ou quand je raccompagne les spectateurs à l'extérieur du théâtre, je m'aperçois que la personne, mais vraiment dont j'étais persuadée que ce serait un tel ou un tel, n'est pas du tout du tout cette personne-là. J'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs personnes en fait qui sont dans le même théâtre que moi, et il se trouve que je ne suis pas du tout la seule à voir ça. Je suis très soulagée, mais c'est très étonnant en fait. C'est vraiment une vraie hallucination en fait de voir quelqu'un et d'être persuadée que c'est lui, pas du tout en fait. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je dis qu'on peut me retrouver à l'Apollo Théâtre, mais là il n'y a plus beaucoup de dates en fait, c'est jusqu'au 2 janvier. Et ensuite il va y avoir une petite pause, parce que je vais beaucoup réécrire le texte, j'ai envie d'une petite pause de création. Et donc après, il faudra me retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, je vais travailler sur plusieurs projets, et je vous invite du coup à venir sur ma page Facebook ou sur mon site internet, celinegroussard.com pour retrouver un petit peu les nouvelles aventures en 2016 de Céline Brissard. Céline Brissard. Céline Brissard. Céline Brissard. Sous-titrage Société Radio-Canada